Un jour, dans la ville de Bethléem, le prophète Samuel, le messager de Dieu, arriva pour accomplir une grande mission. Il devait désigner celui qui serait le futur roi d'Israël. Samuel salua la foule. Paix sur vous ! Puis, sans perdre de temps, il alla vers la maison d'un homme nommé Gessé. Le Seigneur avait dit à Samuel, « Chez Gessé, tu trouveras le futur roi d'Israël. » Gessé avait huit fils. Lequel était le futur roi ? Eliab, le fils aîné, était grand et fort. Samuel se dit, « Avec son allure, c'est loin de Yahvé. » Ce qui veut dire, en langage de prophète, « C'est certainement le roi que cherche le Seigneur. » Mais Dieu, aussitôt, souffla à Samuel. « Non, ce n'est pas lui. Regarde bien, Samuel. Les hommes ne considèrent que l'apparence. Mais Yahvé voit le cœur. » Alors Samuel regarda avec son cœur et avec l'aide du Seigneur. Il fit venir tous les fils de Gessé, l'un après l'autre. Ils avaient beau être forts et grands, Nul n'était le futur roi. Es-tu sûr de n'avoir pas oublié l'un de tes enfants ? Tu as vu, mais cet fils en âge d'accomplir la mission voulue par Dieu. Il reste bien le plus jeune, mais il est vraiment trop petit. Il garde mon troupeau de moutons. Va le chercher. On alla chercher David, le dernier fils de Gessé. « David ! » Il était petit, avait les cheveux roux et un beau regard. « David ! » Dès que Samuel le vit, il sut que c'était le futur roi. Alors, il prit une corne remplie d'huile et la versa sur la tête du garçon pour le bénir. Il était désormais l'élu de Dieu, le ouin de Yahvé. Un jour, il serait le roi d'Israël. Mais avant cela, il entra au service du roi Saül. David jouait pour le souverain de la musique sur un instrument que l'on appelle une citare. Ces mélodies étaient si belles qu'elles mettaient de la joie dans le cœur tourmenté du roi Saül. David était heureux. Il chantait de belles prières pour Dieu qui sortait de son cœur. Un jour, les ennemis du royaume, les Philistins, déclarèrent la guerre aux Israélites. L'un des Philistins était un géant, Goliath. Il était armé d'une cuirasse à écailles, d'un casque de bronze, d'un grand sabre à lame recourbée et d'une énorme lance. Je lance un défi. Allez chercher parmi vous un champion et qu'il vienne lutter avec moi. S'il gagne, nous vous servirons. Mais s'il perd, vous serez nos esclaves. Le roi Saül et tous les Israélites avaient peur du géant Goliath. Qui pourrait affronter une pareille montagne ? Qui serait assez courageux pour le combattre ? Le roi Saül s'alarmait. Personne se disait-il, il n'y a personne dans le royaume qui pourra vaincre le géant Goliath. David s'avança et dit Qui est ce géant qui ose défier le peuple d'Israël ? Ne sait-il pas que nous croyons au Dieu vivant et qu'il nous protège de tous nos ennemis ? Que personne ne perde courage. Avec la grâce de Dieu, je vais combattre le géant. Le roi Saül regarda David, son petit musicien, et lui dit Tu ne peux pas, David. Tu n'es qu'un enfant. Et Goliath le géant est un guerrier farouche. Mon roi, n'ayez crainte. Je peux être fort moi aussi. Quand un lion ou un ours attaque une bête de mon troupeau, je le poursuis. Je le saisis par les poils du menton et je lui donne un bon coup sur la tête pour qu'il ne recommence pas. Je ferai pareil avec Goliath. Dieu est avec moi. C'est lui qui me donne la force. Il m'aidera à vaincre Goliath. Que Yahvé, notre Dieu, soit avec toi. Alors, Saül fit armer David d'une cuirasse, d'un casque, et lui donna son épée royale. David était très fier. Pourtant, l'armure était trop lourde pour sa petite taille et l'épée était difficile à lever. Il pensa Je ne peux plus faire un geste dans cette lourde armure. Alors, il laissa tomber la cuirasse et l'épée et s'avança simplement, sans protection. dans son habit de tous les jours. Il n'avait rien pour se défendre, à part sa fronde et cinq pierres dans son sac. Quand il le vit, Goliath, le géant, s'exclama. C'est toi, moustique, qui viens défier Goliath avec ton petit bâton ? Tu penses me chasser comme un pauvre chien ? Tu oublies que je suis un géant ? Approche ! Que je te donne à manger aux animaux. Géant, tu viens armer de lances et de sabres. Moi, je viens sous la protection de Dieu Yahvé Sabaoth que je sers. C'est grâce à lui que je vais te vaincre. Toute la terre saura que ce n'est pas par l'épée ni la lance que Yahvé donne la victoire. « Ah ! Misérable petit vermisseau ! Tu vas connaître la force de Goliath ! » Goliath, fou de colère, s'avança menaçant. Il brandit son sabre en proférant des jurons en langage de philistins qu'il vaut mieux ne pas comprendre. David fouilla dans son sac tranquillement. Il prit une petite pierre bien lisse et il fit tournoyer sa fronde au-dessus de sa tête. Le géant tombe à terrasser face contre terre. « Victoire ! Victoire ! Victoire ! » Il monta sur le dos du géant et cria au philistin « Philistin ! Le combat est fini ! Votre champion est vaincu ! Dieu nous a protégés ! Il m'a donné la force de battre le géant ! Retirez-vous et ne revenez plus dans ce royaume ! » Alors, tous les hommes d'Israël encouragés par la bravoure de David se mirent à poursuivre les philistins et les chassèrent du pays. Ils lancèrent des cris d'allégresse en louant le courage de David, le plus petit d'entre eux qui avait su défier un géant. « Un jour, c'est sûr, il serait le roi d'Israël ! » David regarda en direction du ciel et remercia Dieu de l'avoir protégé. Le Seigneur était son bouclier. Alors, Dieu sourit à David. de la mort d'Israël ? Le Seigneur, de la mort d'Israël ? Le Seigneur ! Le Seigneur !